Et oui mesdames, mesdames, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bob Ebaka pour vous accompagner du côté de cette belle fête de l'ascension. Bonsoir à vous du côté du Canada, bonsoir à vous du côté de Paris, bonsoir à vous du côté de Gwenzé, Fidou, Simang, Gomatete, Kibossi, Kibwende, Aban, Madia, Matumbo, Bruxelles, Banda, Masseka, Dolizi, bonsoir. Bonsoir, mon invité exceptionnel ce soir, Armand Manzono, oui quand je dis ce soir parce que nous sommes effectivement à partir de 18h, c'est la fin de la journée chez nous. Ne vous inquiétez pas de cette belle journée, vous savez c'est l'heure d'être chez vous, je sais que chez vous au Congo il fait déjà nuit. Armand Manzono, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'Embaka Show, Armand Manzono, effectivement je te suis depuis trois semaines, tu es en colère, en colère, ça n'engage que moi, maintenant tu me dis si c'est non ou si c'est oui. La manifestation du Rwanda, manifestation du Rwanda, vous préparez une grande manifestation pour le Rwanda parce que ta colère, ta colère, Armand je la connais. Ta colère, ça fait cinq ans avant le changement de la constitution, ta colère. Pourquoi cette fois-ci tu t'es décidé de taper sur la table et de dire, cette fois-ci ceux qui ne suivent pas, tant pis pour eux, je veux comprendre déjà, bienvenue dans l'Embaka Show et surtout encore une fois, bonsoir à toi. Bonsoir. Écoutez, moi je ne tape pas sous la table, nous sommes sous l'effet de l'actualité, de tout ce qui se passe au Congo. Nous sommes des Congolais, nous sommes sortis, mais qui n'a pas le mal du pays? Si on en trouve, tant mieux, mais je pense qu'on peut bourlinguer 40 ans dans le monde, on finit par repartir là où on est, dans son propre pays. Alors, il parle de ma colère, non je ne suis pas en colère, j'ai seulement constaté que le combat sur la place de Paris est au point mort. Nous avons vu des gens qui s'élèvent, qui parlent, je pense qu'ils sont dans leur droit, ils sont indignés par rapport aux politiques qui sont menées et appliquées au Congo. Mais quand on arrive à toucher le sacré, c'est-à-dire la terre, et si on se tait, ça veut dire qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment les gens peuvent se tait Je sais, quand un gouvernement arrive à faire ce qu'il fait, signer des partenaires, où les décisions ne partent que d'eux, sans pour autant consulter le Parlement. Ils ont essayé de consulter le Parlement, j'ai vu qu'il y a même eu le coup de colère du président du Sénat, Pierre Angolo, qui a quand même été le secrétaire général du Parti Congolais du Travail. Ce coup de colère n'a pas marché, Kagame est arrivé, ils ont signé les accords, 12 000 hectares, je n'ai pas voulu m'exprimer dessus, parce qu'effectivement, de toutes les façons, ça fait 5 ans que je dis que ce pays-là va aller en couilles. Arnaud Manzano, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement, elle est où ? L'opposition, elle est où ? Personne ne parle, tout le monde est assis, je vois. Arnaud Manzano, je peux me permettre de le dire, j'ai commencé ces émissions, nous étions déjà dans cette place il y a 4 ans de cela. Manzano, 4 ans après, on ne veut que dire les mêmes choses, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne suit pas ? Nous sommes là aujourd'hui dans des guerres inutiles, il faut le dire. Voilà que nous avons 12 000 hectares qui viennent d'être vendus au Rwanda et puis, nous sommes dans le portatif, on parle du portatif. M. Ibaka, nous sommes dans des guerres, lesquels qui sont dans des guerres ? La diaspora ou ceux qui sont à Braza ? C'est moi qui pose les questions. Oui, mais j'aimerais que ce soit un peu spécifié, parce que nous sommes dans des guerres. Tu sais de quoi je parle ? Ces guerres, je ne veux pas revenir dessus. Cette guerre, nous avons commencé avec, je profite de l'occasion pour rendre hommage à ma soeur Sadeli Sambatamba, je parle de 2015, nous avons eu des manifestations de 1500 personnes, nous sommes rentrés en 2016, nous nous sommes battus pour le changement de la constitution, après nous étions 1000, après nous étions 800, après nous étions 600, 200, 300, et aujourd'hui nous avons des manifestations de 15 personnes, Manzono, tu sais de quoi je parle ? Oui, mais c'est pour cela que j'ai voulu que ce soit clarifié, parce que là-dedans, il y a la question de l'opposition qui n'existe pas. Donc, commençons par le volet de la diaspora, avant d'arriver à l'opposition interne, par exemple. On y va, Manzono. Sur le volet de la diaspora, je pense que c'est la démission des intellectuels qui a fait le lit de tout ce qu'on voit. Tous ces jeunes qui sont arrivés n'ont trouvé aucune structure. Alors, est-ce qu'il fallait les interdire de parler ? Non. Quand une diaspora n'est pas organisée, il faudrait bien s'attendre à cette pagaille. Moi, j'ai été un proche du défunt Miki de Nanité-la-Môte, qui avait lancé en 2013, bien avant même, un rassemblement de la diaspora pour définir le combat. Mais tout cela a été boycotté. Et ceux qui ont boycotté ont créé les assises. Et quand ils ont créé les assises, la suite a été la quête. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Miki de Nanité-la-Môte a été boycotté pour le simple fait des suspicions. Il est parti du Canada pour venir voir les acteurs de la classe de Paris. que je peux citer. Jean-Luc Maléka. Parce que nous y sommes, il faut les citer. Jean-Luc Maléka. Magouar Ndoba. Tunga Mani. Alexis Miyoukou. Le colonel Mousunda. Qui d'autre ? Il y avait Antoine Kioulou. En tout cas, tous ceux qui ont créé les assises. Qui ont boycotté l'idée d'Ombiki. Simplement pour un problème de leadership. Qu'à cela ne tienne. Nous avons organisé ce congrès. Mais les gens ont rigolé au nez. Nous étions partis en Suisse. On était combien ? 11 personnes. Pour une diaspora. On s'est retrouvés à 11. Les assises. A été créées. Tant mieux. La mayonnaise avait prise. J'ai assisté à des réunions des assises. Où on pouvait compter 70. Personne. Oui, j'en ai même vu plus. Mais l'erreur ne vient pas. Parce que vous avez chassé Maléka. Le président Maléka a été chassé comme un... Maléka n'a pas été chassé. Je n'ai pas fait partie des assises. Mais j'ai tout suivi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Parce que tout est parti de là. Parce que Maléka était du nord. Voilà. Tu l'assumes aujourd'hui de le dire ? Parce que les gens l'ont dit depuis trois ans. On a dit non, 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 non. Mais oui. Écoute, il y a une chose que je n'ai pas dit. Je veux parler en lingala front. Non, non, non. Je veux parler en lingala front. Je veux parler en lingala front. Parce que Maléka a été chassé. Les résultats sont là. On est arrivé où aujourd'hui là ? Ils peuvent s'expliquer. On boycotte Mbiki. On crée les assises. À la fin, c'est la guerre de quoi ? Ce n'est pas un des nôtres. Maléka a son équipe aussi. Oui, parce que sa déclaration de démission, il l'a fait dans les bacs à chaud. Parce que c'était l'émission. La réunion devait se passer le samedi. Maléka anticipait le vendredi soir. Il est reparti. Monsieur le président Maléka, bonsoir encore une fois. Le désordre là n'est pas parti. Pourquoi ça veut dire ? Les assises n'ont pas marché. Peut-être à cause de ça, non ? Non. Pourquoi ? Les assises n'ont pas marché. Vas-y, moi je veux que... Du tribalisme. Bon. Manjono, tu le sais. Et tu sais que depuis trois ans, quatre ans, ça n'arrive que dans le tribalisme. On n'arrive pas à se sortir de ce tribalisme. Aujourd'hui, avant, en offre, tu l'as dit tout à l'heure, le porti, les gens au lait de... Ils passent aux culottes. Quand c'est des trucs, des culottes, des fesses, c'est les premiers à publier. Du moment que nous... C'est le truc de Kiki, de Kiki ou je ne sais pas qui, de Kolodia. Là, la diaspora est là. Mais les vrais problèmes, ils ne sont pas là. Les vrais problèmes, parlons-en. Aujourd'hui, le Rwanda, chez nous. Du moment que nous avons à l'Angola. Parlez-en. Il se passe au Ngo. Le problème du Rwanda m'a été déjà reproché. Plein de gens se lèvent en me disant que ce n'est pas à l'ambassade du Rwanda qu'il faut aller manifester. C'est à l'ambassade du Congo. Je me pose des questions si ces gens-là ne sont pas des malades. Au Congo, nous sommes en face des autistes. dans votre introduction, vous avez parlé du changement de la Constitution. C'est moi qui ai fait la chanson de « Ne touche pas ma Constitution ». C'était en mai 2013. Je me souviens très bien. Les Congolais n'en parlaient pas quand j'ai fait cette chanson. Il y a un groupe de Chikanderia Poul qui parlait de la Constitution. du nom au changement de la Constitution. Mais personne ne l'avait suivi. Quand M. Sassou Nguesso arrive à changer la Constitution au vu et au su de tout le monde, il devenait même le patron de Dieu. Et qu'on vienne me dire que c'est à l'ambassade du Congo qu'il faut aller manifester, je me pose des questions si ces gens-là ne font pas partie du système qui a fait main basse sur le Congo. Parce que les dessous de ces accords, pour ceux qui savent, pour certains initiés, savent très bien que les accords ont été ratifiés par les deux présidents le président du Parlement et le président de l'Assemblée sans qu'il y ait débat. Et c'est ça qu'on a présenté à Kagame. Donc, le président Kagame doit être éclairé sur cette situation d'où il faut aller manifester à l'ambassade, devant l'ambassade du Rwanda. j'arrive et cette manifestation est accompagnée d'un mémorandum. Ce n'est pas appeler les gens pour qu'on se rencontre là-bas et qu'on fasse du bruit. Donc, je ne comprends pas ce que les Congolais veulent sur tous ceux qui sont à l'étranger et sur la place de Paris. Avant de revenir sur l'actualité, Manzano, effectivement, j'ai vu que tu as besoin ton cri de cœur sur cette manifestation du 10 juin. Qu'est-ce que tu peux dire c'est le maintenant ? Qu'est-ce que tu peux dire à tous les compatriotes congolais ? il faut le dire parce que après... ce n'est pas ma manifestation. Non, quand je dis non, cette manifestation... Nous sommes un collectif. Un collectif, voilà. Explique-le-moi. C'est le collectif de... 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 des terres bantoues. Le collectif des terres bantoues. Ah ouais, super. Mais ils ont fait bantoues. Parce qu'on commence à vendre d'autres terres. Les bantoues doivent être... doivent se lever pour protéger leurs terres. Ce n'est pas la manifestation de... c'est une manifestation de défense des terres bantoues. Donc, on peut les tendre jusqu'en RDC. On peut les tendre jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun, partout où les bantous se trouvent. Là, nous sommes... ce genre de vente de cession de terres cache bien une nouvelle colonisation pour nous autres bantous. C'est les nilotiques qui arrivent. ils ont leur façon de vivre. Et les Rwandais, on les a déjà au Congo. Ils sont dans la licola. Ils se posent déjà des problèmes de terre là-bas. Ils ne sont pas à la première génération. Mais oui, à la première génération, déjà après la guerre en 1994, nous avons déjà, je me rappelle, à l'époque, on parlait déjà de 10 000 Rwandais qu'on avait mis à Kintélé, Kintélé ressemblait à une poubelle. On leur a donné... Je pense que c'est pour ça. Je ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, nos enfants grandissent avec les machettes, ils deviennent des bébés noirs parce qu'on n'a pas grandi avec les machettes. Manzono, je te laisse exprimer parce que je veux revenir sur l'actualité. Vas-y. Donc, cette histoire, je pense que le Congolais qui prend cette histoire de cession de terre à la légère, c'est un Congolais qui parle de politique pour se faire voir, pour son ventre. Parce que toucher la terre, c'est la politique même. La terre, elle est sacrée. C'est avec la terre que nous faisons tout. C'est avec la terre qu'on reconnaît le patriotisme de quelqu'un. Je veux donner un exemple simple. Vous êtes menacé, la patrie est bien menacée. Votre terre, on vous prend votre terre. On est en train de vous prendre votre terre. Votre maman est malade. vous allez privilégier la maladie de votre maman ou vous vous battre déjà pour sauver la terre. Parce que si vous ne vous battez pas pour sauver votre terre, quand votre maman va mourir, vous l'enterrerez où? Et si vous ne vous battez pas sur cette terre-là et que vous arrivez à faire soigner votre maman qu'elle survive, elle va travailler la terre, mais tu n'auras plus la terre. Je veux aller sur un truc qui est aussi simple. La fameuse chanson de rouga-rouga beaucoup. Tout le monde est content, Hein? Chukulu-tché tout cas tout. Big and. Mais quand les terres seront sur les mains des rwandais, des étrangers, le chukulu-là, on va le faire où? Le rwandais connaît notre chukulu. Donc, il y a tout un tas de problèmes qu'il faut clarifier là-dessus. Surtout que ces accords ont été signés sans pour autant passer par l'Assemblée. Sans pour autant passer par l'Assemblée. Ces accords veulent dire quoi? En dehors de la cession des terres, il y a la défense. Ça veut dire que moi, Armand, aujourd'hui, je veux même demander qu'on dissolve, qu'on dissout le ministère de la Défense. Ça ne sert pas pour ce que nous avons nos rwandais qui vont arriver. et le ministère de l'Agriculture faut le dissoudre. Les Rwandais vont travailler. C'est là où nous en sommes. C'est grave ce que tu dis, Armand? Non, ce n'est pas grave. Je ne fais que dire la vérité. Armand, je suis rentré dans ce combat-là, je ne suis pas l'espion de ce système dont on me colle. Quand il s'agit de dire la vérité sur le système, je le dis. Quand il s'agit de pointer la diaspora, je la pointe. Non, je ne suis pas l'espion de ce système dont on me colle. mourir pour ta vérité. Armand Manzono, j'ai suivi la déclaration du président du RDD qui est Jean-Jacques Yombi au Pango qui se retire. Enfin, il a dit que ces élections, il ne veut pas se présenter. Enfin, d'après, je n'ai pas suivi. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Jean-Jacques Yombi au Pango? Jean-Jacques Yombi au Pango, pour moi, c'est la personne qui incarne le nouveau leadership de l'opposition démocratique. C'est grave ce que tu dis là, puisque tout le monde le boude. Tout le monde le boude de Jean-Jacques. Oui, je sais que c'est lui qui avait empoisonné tout ça. Tout ça, je le sais. Mais, vous savez, c'est bien de parler, mais c'est mieux d'apporter des preuves. Jean-Jacques Yombi au Pango, je l'ai connu dans le combat, personnellement. quand il vient, il demande qu'il y ait des états généraux de l'opposition congolienne. Voilà ce qui m'avait intéressé chez Jean-Jacques. Chez Jean-Jacques. Et aujourd'hui, il est le premier à dire ce que les autres ne veulent pas dire. On ne peut pas être chef de l'opposition tout en étant au pouvoir. que l'Uppadès le justifie. Que l'Uppadès le justifie. Mais l'Uppadès, c'est quand même l'opposition congolaise avec Tati Mabiala. Non, non, c'est du potipoté, on appelle ça maintenant. C'est ça, l'Uppadès. C'est manger le caca de... comment on appelle ça ? À Dubaï. À Dubaï. Voilà. Bah, Tati Mabiala va se fâcher avec toi, Tati Mabiala, en disant que... Je ne veux pas trop me focaliser, je crois que sa conférence de presse a fini l'air de l'opposition. la conférence de presse où ce qui traite Mokoko, je ne sais pas de... Où est-ce qu'on lui parle des prisonniers politiques ? Bon, c'est vrai que moi, les politiques congolais, je l'ai suivi depuis un moment. J'ai suivi une conférence de presse de Tati Mabiala où ce qui parlait des prisonniers politiques. Oui, je te laisse développer. Non, vous savez, Tati Mabiala, je crois que ce nom-là apportera beaucoup de poids aux jeunes à qui on vend... à ceux qui vont donner leur nom, ce nom-là aux Congolais qui naîtront demain. Parce que c'est quoi cette comédie-là ? C'est quoi cette comédie ? Comme disent... Armand Manzono, tu appelles ça comédie, c'est quand même le chef de l'opposition. Mais quelle opposition ? Mais l'opposition qui vous gère depuis 5 ans après le changement de constitution. Mais ils ont changé de la constitution. L'opposition a un rôle dans un pays, c'est de s'opposer, celui de s'opposer. Pas celui d'accompagner le pouvoir. C'est comme si vous me demandiez, moi, Armand Manzono, d'intégrer le PCT. Donc, j'accepte, je veux porter tout le poids historique du PCT. Non. Alors que dans mon jeune âge, j'étais destiné à être un membre du PCT. j'étais dans tous les mouvements. Mais le PCT d'aujourd'hui, là, si vous venez me demander de l'intégrer, je vous dis non. Je vous dis non. Donc, quand on parle de l'opposition, Jean-Jacques Yon-Liopango, d'ailleurs, que je félicite, a pris ce courage-là pour le dire. Mais pourquoi il se retire des législatives à chaque fois ? Mais c'est une mascarade depuis que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. C'est le champion des mascarades, Sassou Nguesso. Il n'a jamais gagné une élection. Il est au pouvoir depuis l'âge de 36 ans. Monsieur Sassou Nguesso n'a jamais gagné des élections. C'est de la magouille partout. J'ai suivi la dernière fois le président Bukadia et a relancé encore une fois... Non, 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 non. Non, j'arrive. Pardon, pardon. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de M. Bukadia. Mais attends, non, le président Bukadia a lancé encore une fois une conférence internationale. Moi, je crois que la conférence internationale peut accompagner... Je n'appelle déjà président. Pour moi, déjà, Sassou Nguesso, je ne l'appelle pas président. la plus forte raison que... Mais il est président du CRD. Oui, il est président de son parti. Moi, je ne suis pas dans la fiction. Quand je demande aux Congolais de se lever avec le collectif dont je représente parce que nous sommes en face d'une responsabilité historique, demain, ceux qui auront encore la chance de vivre seront interpellés par ceux qui viennent. Donc, si vous m'emmenez sur le terrain de M. Bukadia... Ben oui, non, je vais vous emmener sur le terrain de tout le monde, de Bukadia, de Tungamani, de tous ceux qui ont fait cette diaspora. Oui, de tout le monde. Je vais en parler parce que eux, ils doivent maintenant être contents de voir la diaspora là où c'est Paris. Moi, je lis tes articles de Nzoïs, tu as tapé sur Tungamani. Enfin, quand je dis tapé, c'est... Je ne tape pas. Si c'est mal pris, c'est tant pis pour eux. Oui, parce qu'ils disent Manzono tape sur nous. Oui, eux lesquels ? Parce que toi, on ne sait plus, tu tapes sur les Congo, tu tapes sur les Bembe, tu tapes sur le Mboshi, tu tapes sur tout le monde. C'est une façon de parler. Bienvenue dans les vacances. Moi, 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 je tape sur le Mboshi. Ce n'est pas moi qui suis le... comment on dit, l'espion de Beno Mundelembolo dans la diaspora ? Si, c'est ça, je l'ai entendu. On a dit, tu travailles pour Beno Mundelembolo, tu es l'espion de Mule Mundelembolo. Et c'est tes propres paroles, nos propres paroles à Congo, parce que j'en suis moi aussi à Congo, même s'il ne veut pas l'accepter. Oui, c'est ça. Ce débat de caniveau, là, je préfère le mettre de côté. Je ne sais pas. En fait, je suis dans un concept d'un zoïsme qui met l'humain. Déjà, pourquoi un zoïsme ? Parce que un zoïsme, c'est chien. Un zoïsme, c'est la base, c'est le nzo. Quand tu n'as pas de maison, tu n'es rien, tu ne peux pas réfléchir. Ah ben oui, c'est comme ça. C'est ça. Et son concept, c'est l'humain. Donc, Bakongo, Bébé, Mboshi, pour moi, ça veut dire quoi ? Surtout sur ces chrétiens-là. Si on dit l'autre que tu es Bébé, mais attendez, il y a juste une bande que j'ai suivie qui a dit que quand on est interpellé ici, on nous appelle des Congolais. On ne t'appelle pas Mboshi, on ne t'appelle pas Tsangi. Donc, je pense que tout ça fait remarquer que malgré le nombre d'années que nous sommes ici, nous sommes restés des primitifs. Pour la simple raison, M. Sassou Nguesso touche au sacré. Les Congolais ne veulent pas se dévouer. Il veut faire quoi ? Et on dit non, Kagame, il a acheté, il n'y a pas de problème. Mais Kagame, il faut aller l'expliquer parce que Kagame, c'est une autre culture qu'on nous amène au Congo. Pourquoi moi, Armand et le collectif de défense des terres vendent où nous nous les vendons ? La cessation des terres, ce n'est pas la première chose. On a vu les Ougandais avec Henri Njombo, ça n'a rien de nous. et les Sud-Africains, ça n'a rien donné. Ça aussi, ça va faire pchit. Mais les accords de défense, avons-nous besoin de signer des accords de défense avec d'autres pays ? 60 ans d'indépendance au Congo. Nous avons des problèmes avec quel pays ? Pourquoi aujourd'hui, nous signons des accords de défense avec les Rwandais ? Nous avons la frontière de Pointe-Noire du côté du Kabinda. On dit que le Congo est en train de donner des armes pour accompagner les FLEC. Nous avons aujourd'hui les Rwandais qui sont en train de déstabiliser les frontières à Pointe-Noire. On a fait des FLEC qui étaient réglés depuis Marien-Goyou. Bon, aujourd'hui, pourquoi les Rwandais sont en train de déranger la frontière du côté du... Mais c'est simple à comprendre. Hier, on a utilisé les Cobra qui ont accompagné les Rwandais pour s'asseoir au pouvoir. Qui ont accompagné plutôt les Angolais pour s'asseoir au pouvoir. On ne veut plus des Angolais, on va chercher les Rwandais. Et après, nous arriverons à une confrontation de ces... Donc, la confrontation entre le Rwandais et le Congo, quand ça se passe... Et voilà, la comédie, maintenant, tout ce cinéma-là, celui qui va payer, c'est le Congolais. Bon, de toutes les façons, ils sont habitués à payer. Ils ont payé depuis 1993, 1997, 1998, le Congolais a habitué à payer. C'est-à-dire que les Congolais qui sont à l'étranger doivent se lever d'une seule voie pour aller clarifier cette situation au président Kagame. Comment d'une seule voie du moment que nous nous retrouvons aujourd'hui face à un désordre ethnique sur les réseaux ? Ça, je l'ai dit quand j'ai commencé mon émission par ici. Désordre ethnique sur les réseaux. Ardos Massamba a écrit une chanson aujourd'hui en parlant du désordre un tout petit peu de ce qui se passe entre certaines personnes. Déjà, qu'est-ce que tu penses d'Ardos Massamba ? Je l'avais dit tout au début que je veux parler en ligne à la front large. Maintenant, laisse parler en large, vas-y. C'est en émission. Bienvenue dans les vacations. J'ai donné un avis en disant que je ne suis pas pas de l'hôp. Donc, je ne suis ni pour Ardos ni pour Pungi. les deux doivent être là. Quand il y a un problème, on le règle et pas sur les réseaux sociaux. Ils ont faussé tous les deux. Voilà ce que je dis. Ils ont créé. Ils avaient créé. Je ne veux pas rentrer dans le débat ethnique. Nous sommes originaires d'un enclos colonial où tout le monde a été emmené. On nous a mis là. C'est là où notre part d'humanité, d'humain, doit intervenir. Il n'y a pas le bémé, il n'y a pas le mboshi, il n'y a pas le lari. C'est des êtres humains qui sont là. Nous sommes à un mois de législative. Je vois qu'il se passe beaucoup de choses. Les députés, on ne comprend pas. nous avons eu Ghislain Galibali, député de l'Ecana, condamné à 30 ans de travaux forcés. Nous avons le député... Enfin, bref, il y en a... Voilà encore un faux problème. Est-ce que être député nécessite d'avoir des diplômes ? Je ne suis pas dans le secret de Jean Galibali, mais je pense qu'il a mal fait parce qu'il fallait qu'il soit là pour dire celui qui lui avait dit de fournir des faux... On se retrouve à la maison d'arrêt qui est déjà pleine, avec 30 ans de prison. Mais oui, mais... J'ai été la première personne à lui dire de fouiller, parce que c'est un petit frère à moi, je suis là. D'accord, d'accord, mais on fera quoi ? On va fouiller la mort parce qu'il y a quelqu'un qui est là toujours avec des armes. Mais aujourd'hui, je le dis clairement, nous allons encore nous battre. Et quand les gens disent qu'on n'a pas les moyens d'acheter des armes, mais non, nous avons nos armes. On ira voler les armes chez eux là-bas. Et le peuple va être armé, mais non, le plus fort va gagner. Le problème de Ngalibali est un faux problème. Regardez du côté du Niger. Vous avez des députés qui n'ont jamais été même au CP1. Donc, il ne faut pas... Il faut arrêter. À un certain moment, vous avez volé, vous avez pu partez. Point. Ah oui, Armand. Armand. Vous me parlez des législatives. Mais Jean-Jacques Yombe a donné la réponse. Vous voulez encore quoi? vous savez, ce que je retiens de M. Sassou, c'est de nous avoir libéré le philosophe Zachary Bowao. Voilà la bonne chose qu'il a fait. Il a viré parce que sa place n'était pas dans ce système-là. En parlant de Zachary Bowao, il est où actuellement parce qu'on n'entend plus? Vous savez, c'est un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui aime la solitude, qui réfléchit beaucoup. Moi, vous dire là où c'est tout, je ne sais pas. Mais je me rejouis qu'il ait sorti de ce système dès sa première lettre quand il avait écrit à M. Sassou. Je me rappelle de cette lettre parce que... demandant de sortir de la grande porte par la grande porte. Mais les velléités monarchiques et dynastiques de M. Sassou ont fait qu'il n'écoute pas. D'ailleurs, à son atif, on a mis l'affaire de... comment... de... 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 de 4 mars. Vous voyez? Donc quand vous me parlez des législatives, non, je pense que aujourd'hui, il y a l'émergence d'un nouveau leadership avec Jean-Jacques Yonjopan. Pour le mot de la fin, Arnaud Manzonon, merci d'avoir accepté mon invitation. Mais effectivement, on va se retrouver le 10 juin. Je te laisse t'esprimer. Ciao. Écoutez, la première personne que j'invite déjà à cette manifestation, c'est Bagacho. et je demande aux Congolais... J'adore mon rire. Il nous faut nous rassembler et chacun à sa place. C'est tout ce que je peux demander aux Congolais. Rendez-vous le 10 pour déposer ce memorandum à l'ambassade de Rwanda et je remercie les coups de fil que je reçois déjà de ceux qui sont intéressés qui m'appellent pour dire qu'il faut siffler la fin de la récréation. Arnaud Manzonon est ouvert. Voilà, on monte de la fin. Bon, attends, apparemment, il y a des gens... Non, il y a bon, tu vois, les salutations de vieux bougies. Manzonon, pourquoi je m'ai toujours dit à ton nom ? En tout cas, très chers compatriotes, bonne fête de l'Ascension où vous étiez du côté des Bagacho. Dans les beaux quartiers de Paris, Manzonon, merci d'avoir accepté mon invitation, encore, à moins que tu aies quelque chose encore aujourd'hui, sinon je leur dirai au revoir. Non, mais la seule chose, c'est de me répéter que les gens prennent conscience que le système Sassou Nguesso a touché là où on ne touche pas. C'est le sacré. Les terres, les 12 000 hectares. Non, il y a plus. L'Ouganda, c'est 20 millions. 20 000 hectares. Ah, donc, en Rhinjombo, il y a un autre protocole. Donc, en Rhinjombo, il y a un autre protocole. 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 Les Ougandais vont rentrer là-bas. Leur système de vie, tu connais ça ? Et même les Rwandais. Regardons du côté de la RDC. Qu'est-ce qui se passe là ? Tu venais de dire tout à l'heure, les Kulunas. C'est une culture congolaise, même s'il y en a qui se revendiquent. Moi, je ne suis pas embauché. Il y a un qui dit « Salut Doyen Mangioneau. » Bon, ben voilà, si vous voulez poser des questions à Mangioneau, c'est maintenant. Mangioneau, il donne rendez-vous le 10 juin. Mangioneau donne rendez-vous le 10 juin. Voilà. Le 10 juin, où exactement ? À quelle heure ? C'est le métro Courcelles de 9h à 13h. De 9h à 13h, métro Courcelles. Et là, on pourra se rencontrer. Dix ans. Nous devrons faire renaître la résistance sur la place de Paris. Cette résistance des strings de Colodia, là, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Salut Doyen Mangioneau, venant de la génération jeune Mbéri, Jean-Pierre RDPS, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Ça t'a dit rien ? Moi, je suis en Finlande. Ouais, il est en Finlande. Voilà, c'est Gildas ou Wilfried. Oui, je sais de voir qui c'est. Je suis en Finlande. Salut Doyen Mangioneau, venant de la génération jeune Mbéri, Jean-Pierre RDPS. C'est bon, Mangioneau ? Mbéri, Jean-Pierre, c'est un doyen, un papa que j'ai connu qui a qui est beaucoup resté, qui est resté longtemps en prison au Congo. C'est la tranche de Bernard Coléla. La tranche de Bernard Coléla. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre, c'était Armand, Mangioneau, Don et Bakacho. Rendez-vous le 10, c'est le bébé, et puis ce que tu l'as dit. J'espère que vous allez prouver votre... Non, je n'ai pas l'impression d'aller, 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 Mais l'impression d'aller au Zondam, on a le Zondam, ils sont au Congo. Ils sont au Congo, tu n'as pas l'impression d'aller au Congo, le ténat, il y a un bon, 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 ça n'engage que moi. Merci de nous avoir accompagnés, mesdames, mademoiselles, monsieur, bonne fête de l'Ascension, encore une fois, et vacances chaudes. Rendez-vous pour une nouvelle aventure. Bonne soirée à vous.